Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu coup de gueule et puis surtout pour vous alerter sur certains risques et vous en prémunir. Donc c'est malheureusement pas la première fois que je rencontre cela, moi j'ai déjà eu des clients qui m'ont contacté pour ce genre de problème et là je trouve encore plus grave, donc là c'est à priori un professionnel du web, enfin quelqu'un en tout cas qui se prétend professionnel du web qui vient appeler au secours sur le forum WordPress francophone parce qu'il a repris la gestion d'un site d'un client sous WordPress et donc il a supprimé un utilisateur et cet utilisateur avait produit 90% du contenu du site sauf que comme il a supprimé cette personne sans réattribuer le contenu à un autre utilisateur du site automatiquement le contenu a disparu. Donc déjà, le premier problème c'est que cette personne là visiblement d'après ce qu'elle dit elle ne connait rien à WordPress mais elle se permet quand même de prendre la gestion d'un site pour un client alors qu'elle n'y connait rien. Donc ça c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème, donc visiblement cette personne-là ne sait pas ce qu'elle fait et ça a des conséquences plutôt fâcheuses. Le troisième problème c'est que cette personne là elle avoue qu'en plus elle n'a même pas fait de sauvegarde avant de toucher au site. Or c'est quand même le béat à bas quand on intervient sur un site internet. La première chose à faire c'est de faire une sauvegarde. Donc moi je voulais vous alerter aujourd'hui sur ce type de prestataires qui malheureusement sont encore trop nombreux, qui créent beaucoup de mal à la profession et puis surtout à leurs clients. Donc ne confiez pas les clés de votre site, a fortiori votre site WordPress à n'importe qui. Donc déjà renseignez-vous un peu sur la personne, essayez de voir sur son site si elle a publié des articles au sujet de WordPress pour pouvoir voir si cette personne-là s'y connaît un minimum en WordPress. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est développeur ou s'est bidouillé un peu les sites internet qu'il sera forcément travaillé sur un site WordPress. Et surtout, vous voyez à quoi on arrive. Donc ça c'est très important, ne confiez pas à n'importe qui votre WordPress. Exigez de ce prestataire qu'il fasse une sauvegarde avant de travailler sur votre site. Vous-même faites une sauvegarde avant de donner les clés de votre WordPress à un prestataire quelconque. On n'est jamais trop prudent. Et donc vous voyez que vraiment cette personne-là, elle est vraiment... Enfin, je ne trouve même pas de qualificatif. C'est vraiment en avant. D'autant plus que, comme le précise ici notre ami Sébastien Serre, lorsque vous supprimez un utilisateur sur WordPress, vous avez un message qui apparaît à l'écran vous prévenant que si vous supprimez l'utilisateur sans réattribuer le contenu à un autre utilisateur, ce contenu sera supprimé. Et donc, ce message vous suggère de réattribuer les contenus à un autre utilisateur. Et vous avez la liste des différents utilisateurs qui s'affichent à l'écran. Donc je dirais que cette personne-là, quand bien même elle n'y connaît rien en WordPress, passons le fait qu'elle vende des prestations sur un site dont elle ne connaît pas la technologie, ce que je trouve grave. Moi personnellement, je n'y connais rien en Joomla, en Drupal ou je ne sais quoi. Je n'irai jamais vendre des prestations sur ces CMS-là parce que je ne m'estime pas capable. Donc après, chacun fait comme il veut, mais c'est quand même grave. Mais bon, passons là-dessus. À partir du moment où vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre quand vous voulez supprimer un utilisateur et qui vous avertit que vous devez réattribuer son contenu à d'autres utilisateurs si vous ne voulez pas supprimer ce contenu. Et que malgré tout, cette personne-là ne fait pas attention à ce message-là et donc supprime le contenu et vient pleurer après sur un forum, je trouve ça vraiment extrêmement grave. Donc surtout, je le répète, faites des sauvegardes. Faites toujours des sauvegardes. De toute façon, à partir du moment où on intervient sur un site, que ce soit en WordPress ou en d'autres, il faut toujours faire des sauvegardes parce que l'erreur est humaine. Et je dirais que le plus grave dans tout ça, c'est vraiment que cette personne-là n'ait pas fait de sauvegarde. Même si le restaurant, c'est aussi critiquable. Mais vraiment, le plus grave, c'est de ne pas avoir fait de sauvegarde. Donc là, son client, il a tout gagné. Alors heureusement, son client, il est chez OVH. Et normalement, chez OVH, vous avez des sauvegardes. Sauf qu'il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'on OVH, ils ne vont pas sauvegarder 6 mois pour votre plaisir. Donc je n'ai plus grand chose à ajouter. Faites vraiment très attention. sauvegarder, sauvegarder et ne confiez pas les clés de votre WordPress à n'importe qui. Eh bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver, pardon. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao !